Musique Bonsoir Paul Jarret, bonsoir Alors on est au festival de jazz émergence à Tours, ce soir ça se passe au Petit Faucheux Vous serez sur la scène du Petit Faucheux dans quelques instants Et vous allez proposer évidemment le répertoire de PJ5 Donc Paul Jarret 5 quintet, c'est pour ça qu'il faut le comprendre Et avec un premier album qui est sorti il y a un peu plus d'un an C'était en octobre 2013 Qu'est-ce que vous allez proposer comme répertoire alors ? C'est uniquement des compositions, uniquement mes compositions La reprise du disque en fait Comment ? La reprise du disque en fait Oui, il y a quelques nouvelles compositions aussi D'accord On devrait enregistrer un prochain album, j'espère au printemps prochain Ah ouais ? Ouais, du coup j'espère, on verra Et on est revenu il y a 10 jours d'une tournée en Scandinavie On a eu pas mal de dates, du coup on a pu roder un peu des nouveaux morceaux, des nouvelles compositions Voilà, donc on va présenter ça un petit peu, une première française C'est quoi votre influence ? Comment est-ce qu'on pourrait caractériser votre paysage musical ? Euh... Ce qu'on dit un peu de notre slogan c'est New jazz with a rocky touch C'est-à-dire jazz moderne Avec une influence rock-pop, c'est important Deux mots sur le reste du line-up ? Pardon ? Deux mots sur le reste du line-up ? Oui, alors il y a Ariel Tessier à la batterie Alexandre Perrault à la contrebasse Maxence Ravelomène en dessous au saxophone, ténor Et Léo Pellet au trombone Et moi je joue de la guitare Ah oui bien sûr guitare Comment s'est formé le groupe au départ ? Euh... C'était au conservatoire C'est simplement avec des copains de conservatoire Il y a plus de 4 ans maintenant, 4 ans et demi Donc ça fait un moment qu'on joue ensemble Euh... Ouais, des copains de conservatoire J'avais envie de créer un quintet avec cette formation-là Et j'avais envie de faire jouer ensemble ces personnalités Pour créer un truc Au début de l'interview, je ne savais pas qu'il y avait un deuxième disque en préparation Donc ça fait un petit scoop, c'est super Ouais La même formation, on va trouver exactement le même personnel Ou des petites évolutions, des invités, c'est déjà prévu ? Alors sur le premier album, il y avait pas mal d'invités en fait Il y avait Stéphane Guillaume sur 2 morceaux Et un morceau en honnête avec la chanteuse Isabelle Serling Plus 3 soufflants Euh... Du coup sur ce deuxième album, je sais pas trop Ça va être la surprise alors Je sais pas euh... Je pense que ce sera plus réduit Ce sera plus vraiment le quintet parce qu'on a beaucoup évolué dans le son du groupe je pense Et je voudrais plus mettre ça en valeur dans ce deuxième album On va guéter ça de près en tout cas, est-ce qu'il y a un site ou un endroit où on peut suivre votre actualité ? Bien sûr, on a un site www.pj5.fr On a un Facebook aussi Et sur notre site et sur Bandcamp, notre premier album qui est donc sorti l'année dernière Et téléchargeable gratuitement Ah bah ça c'est une bonne nouvelle On a fait ça pour fêter les un an, la première année de la sortie de l'album justement Ah bah voilà, tous ceux qui vont voir cette interview vont se précipiter dessus j'en suis certain J'espère ! Merci à vous en tout cas, je vous souhaite un très très bon concert On va peut-être rappeler encore une fois le titre de l'album et le label sur lequel il est sorti Alors l'album s'appelle World, mot en anglais Oui Et c'est sorti chez Such Production Voilà, pj5 Merci beaucoup, merci Paul Applaudissements Applaudissements Applaudissements